Lorsqu'on se penche un petit peu sur l'histoire du film policier français, on s'aperçoit effectivement que deux villes sont plutôt surreprésentées, c'est Paris et Marseille. Alors Marseille, on peut penser au film de Maurice Tourneur, qu'il avait tourné dans les années 30, au nom de la loi, Justin de Marseille, jusqu'à ceux beaucoup plus récents de Cédric Jimenez, notamment La French ou Bac Nord, pour citer quelques titres. Donc on mit Marseille à l'honneur, mais on peut égrener toute une filmographie comme ça, en mettant la cité phocéenne un petit peu au centre d'intrigues policières. Quant à Paris, il est inutile de citer l'intégralité des films dans lesquels la capitale est représentée. Donc on sait que c'était la ville dans laquelle il y avait la police la plus importante. Il y avait des lieux emblématiques comme le 36 quai des Orfèvres, le quartier de Pigalle et bien sûr tous les faubourgs, ce qu'on appelle aujourd'hui la banlieue parisienne, parfois quelque peu inquiétante et dangereuse. Donc lorsqu'on se penche effectivement dans cette histoire du film policier français, on s'aperçoit que ces deux villes sont surreprésentées. Il y a également d'autres villes comme Lyon ou Nice. La Côte d'Azur a pas mal été filmée également. En revanche, s'agissant de Bordeaux, effectivement, la ville reste plus en retrait. Donc il y a cette fameuse réplique du film de Robert-Henrico Piloufas, qui date de 1980, qui a été dialogué par Michel Audiard. Le crime existe peu ici, c'est Bordeaux. Si on poursuit même la réplique, le protagoniste dit une certaine sérénité, un certain goût du savoir-vivre. Ce à quoi Philippe Noiret, qui interprète l'inspecteur Baroni, s'empresse de répondre. Ah oui, c'est vrai, il y a la Garonne, il y a les vignobles derrière, et puis Moriac, qui est toujours là. Ceci dit, il y a des mineurs qui se droguent, comme partout ailleurs, d'autres qui se prostituent. Il y a des truands, des raquettes, comme partout ailleurs, et des notables dévoyés. Donc si j'ai voulu mettre en exergue cette phrase, c'est pour bien signifier qu'au-delà des dehors, un petit peu de villes tranquilles, à la tranquillité apparente, de cités à la respectabilité bourgeoise, eh bien il existait bel et bien un Bordeaux criminel. Donc le crime existe bien à Bordeaux. Et donc à partir du film de Robert-Henrico, donc en 1980, la capitale de l'Aquitaine, la cité bordelaise, apparaît à l'écran, commence à être un décor habituel dans le film policier français. Donc ça avait été déjà un petit peu le cas dès 1977, avec le film d'Alain Cornoux, La menace. Et puis voilà, donc effectivement, qu'ont cherché les cinéastes en amenant un petit peu à l'écran la ville de Bordeaux, ça a été probablement d'y restituer l'atmosphère, l'ambiance d'une grande capitale régionale, d'une grande ville de province, comme on disait autrefois. Et donc l'un des avantages majeurs, c'était que Bordeaux était une ville portuaire. Elle l'est moins aujourd'hui, puisque le port était vraiment au cœur de la cité, sur la Garonne, avec les docks, tous les hangars sur les quais, etc. Et donc on sait très bien que c'est des décors qui sont propices aux films policiers. Et puis il y avait aussi tous les paysages environnants, qu'il s'agisse bien du vignoble, notamment le vignoble médocain. Et puis tous les paysages que pouvait offrir le littoral atlantique, la côte atlantique, notamment ces paysages à la beauté singulière, du bassin d'Arcachon, de la Canot, etc. Et puis la forêt des Landes de Gascogne, qui était aussi située à proximité. Et je pense que ça a été des atouts pour enfin mettre un petit peu Bordeaux sur le devant de la scène et en faire une ville du polar français. Alors s'agissant du livre, j'ai voulu en faire une invitation au voyage à travers l'histoire du film policier français. Et en fait, c'est une étude organisée à la fois chronologiquement et thématiquement. Donc j'y répertorie, j'y inventorie les films policiers français tournés intégralement ou partiellement à Bordeaux et en Gironde et pour lesquels l'intrigue se situe soit intégralement, soit partiellement à Bordeaux ou en Gironde depuis l'immédiate après-guerre jusqu'au début des années 2000. Dans cette première partie, je vais analyser tous ces films. Il y a une vingtaine de films environ. Je reviens aussi sur des films qui peuvent s'apparenter au genre policier mais qui sont quand même moins des polars. mais il y a une vingtaine de films pour lesquels certains sont des films assez méconnus parfois qui ont été un petit peu oubliés aujourd'hui. Et puis dans une deuxième partie, je vais revenir plus sur une analyse des lieux du polar. Donc à la fois la ville de Bordeaux, le Bordeaux portuaire, le monde de la nuit, ce que j'ai appelé les lieux de l'autorité, c'est-à-dire à la fois l'hôtel de police, le tribunal, l'univers carcéral et puis bien sûr le monde de la vigne et du vin qui occupe une place tout à fait notable, notamment les vignobles du Médoc qui ont été pas mal filmés, qu'il s'agisse de la menace d'Alain Corneau, J'ai épousé une ambre de Robin Davis, on peut passer à l'enjeu noir aussi de Jean-Claude Brisson en 1994. Voilà, et donc après j'ai plus un regard porté sur la criminalité qui est donnée à voir à travers ces films et puis les criminels bien sûr que j'essaie un petit peu d'analyser les différentes formes de criminalité et de criminels qui sont donnés à voir et enfin un petit peu revenir sur une typologie des enquêteurs, des policiers qui sont à l'œuvre dans ces fictions et dans ces intrigues criminelles et puis un petit peu quelle est l'image qui est donnée un petit peu de l'institution policière à travers ces films. Alors il y a dans tous les films que j'ai analysés, que j'ai répertoriés, que j'ai inventoriés, un certain nombre de films pour lesquels clairement Bordeaux et la Gironde d'ailleurs ne sont que des décors en fait. L'intrigue aurait pu parfaitement se dérouler dans une autre ville ailleurs. Alors là je peux citer comme ça un film qui est un peu méconnu aujourd'hui qui a été tourné en 1956 qui s'intitule « L'inspecteur connaît la musique ». Alors c'est un film policier musical qui a été tourné à Bordeaux en studio à l'époque où il y avait des studios de cinéma à Bordeaux. Voilà donc si on se penche sur le scénario originel en fait, l'intrigue était censée se dérouler à Nice et à Cagnes-sur-Mer et en fait c'est donc au studio de la Côte d'Argent à Bordeaux que le film a été partiellement tourné. Il a été tourné en décor naturel aussi un petit peu en ville et aussi sur le bassin d'Arcachon. Voilà mais à aucun moment le nom de Bordeaux ou d'Arcachon n'est cité. Voilà donc ça, ça peut être un exemple. On peut penser aussi dans un autre registre, celui de la comédie policière au film de Francis Weber, Les Fugitifs donc qui est beaucoup plus récent celui-ci pour lequel Bordeaux a offert la quasi-intégralité des décors. Pourtant à aucun moment le nom de Bordeaux n'est cité dans le film et en fait là c'est même jusqu'au nom des rues, des places qui ont été modifiées alors qu'on reconnaît parfaitement des endroits tels que la rue Sainte-Catherine, le jardin public, il y a différents lieux de la ville qui ont été filmés. Et donc là en fait c'est à dessin que ça a été fait par Francis Weber en fait l'idée de voilà d'assembler un certain nombre de lieux hétérogènes puisqu'il y a d'autres scènes et d'autres séquences qui ont été filmées dans d'autres villes donc pour en faire en fait un lieu enfin montrer qu'il s'agissait d'un lieu unique en fait pour avoir une forme d'unité narrative de l'histoire. Et puis à contrario donc il y a des films pour lesquels Bordeaux va être un personnage à part entière. Donc on a déjà parlé de Piloufas en 1980 la menace 1977 d'Alain Corneau. Donc là en fait on va commencer à voir la ville de Bordeaux et on va voir si vous voulez une forme de polar comme un peu étude de mœurs qui va nous donner une description plus particulière d'un milieu social déterminé. Alors ce qui est une des caractéristiques des films policiers tournés à Bordeaux c'est qu'en fait on voit très peu le milieu de la pègre le crime organisé etc. Il y a très peu d'actions violentes de type braquage ou d'actions plus spectaculaires desquelles on est aujourd'hui assez familier dans le film policier. Ça va être plus des études de mœurs vraiment qui vont être dans des milieux bien déterminés. Donc on va avoir tout d'abord des personnages assez ordinaires de la vie quotidienne. On va voir plutôt des policiers. on va voir en fait des notables parfois et plutôt en fait des gens issus dans la petite bourgeoisie dans la moyenne bourgeoisie voire dans la grande bourgeoisie celle du vin. Et donc là j'énumère en fait un certain nombre de films qui correspondent à ça c'est-à-dire tous les films à partir de pile ou face donc la menace pile ou face j'ai épousé une ombre donc tourné au château Pontécané à Pauillac et puis bon flagrant désir qui est un film de Claude Faraldo pareil de 1986 qui est un peu méconnu qui a été tourné dans certains châteaux à la Tour de Bille à Bégadant le château Lachéné à Cussac-Fort-Médoc qui met en scène un peu le monde du vin sous des aspects un petit peu comme un monde un peu secret et pour lequel le film policier va être une forme de révélateur un peu des dessous des aspects un peu cachés qui vont remonter à la surface comme ça via une intrigue policière ou criminel Bordeaux a toujours été et sans doute encore un lieu de tournage pour des séries des séries policières notamment s'agissant des films policiers à ma connaissance récemment il n'y a pas eu de film policier tourné à Bordeaux de long métrage par contre effectivement donc moi ce que j'ai constaté c'est que nous avions à Bordeaux quand même des cinéastes de renom tels que René Clément qui est né à Bordeaux Edouard Molinaro qui est né à Bordeaux qui a vécu à la réole toute sa jeunesse ou plus près de nous bien sûr Olivier Marchal qui a lui-même été policier donc tous ces cinéastes ont fait de très très bons polars sans jamais mettre Bordeaux à l'honneur donc je trouve dommage en fait le polar bordelais le polar made in Bordeaux vraiment reste à réaliser encore aujourd'hui Sous-titrage ST' 501